Puisque s'il y a un lieu en France où on prie la Vierge Marie, bien évidemment c'est lourde. Près de 6 millions de pèlerins se rendent chaque année dans la grotte où la Vierge est apparue à Bernadette Soubirous. C'était en 1858. Marie, superstar, c'est un sujet de Romain Clément et Joël Lefebvre. Priez, chapelet et multiples signes de dévotion des pèlerins venus au pied de cette statue à la Vierge couronnée pour rendre grâce à la Mère de Jésus. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous Marie ? Notre Mère, tout simplement. Tout simplement, notre Mère. Elle nous conduit vers Jésus, elle nous conduit vers Dieu. Puis on a confiance qu'elle nous connaît de l'intérieur aussi. Parce que c'est la Mère de Jésus et Jésus nous l'a donnée à la croix, c'est ça qu'on dit un peu dans notre prière. Et alors on sait que comme une maman, elle veut le meilleur pour nous, alors elle nous conduit à Dieu. Ils sont 6 millions chaque année. À passer par Lourdes, marquer un temps d'arrêt ou de recueillement devant la Vierge, nombreux lui font don d'une rose. C'est la fleur qui m'a fait penser le plus à cette forme de bénédiction et d'attente qu'on peut avoir d'elle en fait. Voilà, donc c'est délicat, c'est beau, c'est saisonnier et voilà, comme le passage à Lourdes et comme la grâce aussi, il faut savoir la saisir quand elle peut passer par un vent. Lourdes est devenu le premier centre de pèlerinage en France. Dans la grotte, où la Vierge est apparue à Bernadette Soubirous en 1858, des foules défilent devant Marie, prière d'intercession et demande aussi de guérison pour les malades. Elle est populaire, elle est aussi liturgique, elle est dogmatique, si vous voulez, mais elle est aussi très populaire. Et les sanctuaires mariales de par le monde sont extrêmement fréquentés. Bon, ici c'est Lourdes, ça peut être Fatima, ça peut être Tchestohova, ça peut être Apparicida au Brésil. Donc il y a quelque chose je crois aussi d'extinctif, qui n'aime pas sa mère. Bon, étant la mère de Jésus, c'est un peu notre mère. Et puis c'est la parole de Jésus en croix, disant à son disciple, voici ta mère. D'un père inconnu, son enfance marquée par la violence, le père René-Luc en était au début de sa foi, lorsqu'il suit son premier pèlerinage à Lourdes en 1980. Devant la Vierge, il décide de donner sa vie à Dieu. Quelques mois plus tard, il retrouve son père, qui au même endroit suppliait la Vierge de l'aider à retrouver son fils. Ce qui est formidable, c'est que quand on a fait les recoupements, on s'est rendu compte que le jour où il est venu, la semaine où il est venu à Lourdes demander la grâce de me retrouver, c'était la même semaine où moi-même, je venais pour la première fois à Lourdes donner ma vie au Seigneur. Donc ça nous a beaucoup, beaucoup touchés. Derrière une statue mariale, reprenons l'Ave Maria des milliers de fidèles, bougies à la main, sur l'esplanade de la basilique. En réponse à ce que Marie, au cours de la 13e apparition, demandait à Bernadette, qu'on vienne ici en procession et qu'on construise une chapelle. C'est très émouvant de voir tous ces gens qui se réunissent pour la Sainte Vierge. Vous priez souvent pour elle ? Bah oui, plus souvent pour elle que pour Jésus. Alors c'est peut-être bête, mais c'est grâce à ma venue ici en fait. On est heureux de voir qu'il y a autant de pratiquants, parce que quelque part au fond de la Bretagne, on se disait qu'il y en a de moins en moins, puis là on reprend confiance. Pour une nuit, cette même esplanade avec ses mêmes pèlerins, au premier rang desquels les malades, devient la scène d'un immense son et lumière, une femme nommée Marie. En venant à Lourdes, Robert Hossein dit avoir ressenti un immense choc. Il s'est ensuite battu, bravant les interdictions, récoltant des fonds, pour monter ce spectacle dédié à cette femme qui, dit-il aujourd'hui, ne le quitte plus. C'est une question d'essayer à un moment donné de donner un sens à sa vie, sans en renonçant à des ambitions pour se mettre au service d'autre chose que de soi-même. Et il y a tellement d'appel et tellement de désespoir aujourd'hui que l'espoir est nécessaire. Le 15 août, les catholiques fêtent l'Assomption, le jour où Marie, au terme d'une vie sans péché, s'élève vers le ciel. Et rejoins le Seigneur.